Yo les gens c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de ce Futur GTA C'est une question qui m'a vraiment été beaucoup, beaucoup, beaucoup posée en fait finalement Parce que c'est à propos sur quel type de génération de console ce Futur GTA devra sortir, voilà Rappelons-le aussi que Leslie Benzies, donc le directeur de Rockstar North, il y a moins d'une semaine A cité comme quoi ils étaient en train de faire une sorte de meeting pour ce Futur GTA GTA 6 Je vous fais aussi afficher là sur l'écran en fait, à peu près toutes les générations de consoles Depuis une quinzaine d'années environ Depuis la PS1 à la Xbox tout simple, jusqu'à la Xbox One à la PS4 Qui sont sortis bien évidemment en 2013, pourquoi je vous fais montrer ça ? Parce que ça peut déjà nous donner un petit aperçu à propos de quand est-ce Si en fait finalement ils vont peut-être sortir une sorte de PS5 ou Xbox 2 ou la Xbox 4 Parce que ouais, la Xbox 2 ça passe un peu moins Voilà ici je vais juste vous faire afficher des petites sources provenant de Rockstar Mag Qui ont aussi je crois une chaîne YouTube Donc ouais, je sais pas pourquoi je vous dis ça Mais en fait ça c'est intéressant, puisqu'on le retrouve à l'écrit surtout Comme ça, ça va pas dire comme quoi je suis un fou en fait Donc là encore Rockstar n'a absolument rien dit Mais sûr et certain que le développement du jeu a déjà commencé pour GTA 5 Le développement a commencé fin 2008 Alors que GTA 4 est sorti le 29 avril 2008 C'est à dire que le jeu GTA 4 lorsqu'il est sorti Et bien GTA 5 était déjà en cours de développement Et c'est ce qui s'est passé apparemment pour GTA 6 Lorsque GTA 5 est sorti Apparemment GTA 6 était déjà en cours de développement Puisque à partir de ces quelques mois là qui ont précédé Et bien de la date de sortie Et bien en fait voilà Apparemment il y a eu pas mal d'informations et tout Comme quoi soit disant Et bien GTA 6 était déjà en cours de développement C'est un truc de fou quoi Je vais juste vous faire afficher aussi une autre image Assez importante Parce qu'en fait c'est un peu des sortes de sources de leaks A propos de ces futures consoles Puisque je crois que si je dis pas de bêtises C'est la carte graphique en fait Qui a été utilisée dans ces deux consoles là Qui apparemment ont cité comme quoi Et bien ils étaient déjà en train de travailler Pour un Pour une future console Voilà La PS5, la Xbox 2 Ou la Xbox 4 Ça fait bizarre Moi je tenais vraiment à préciser Que ça permettait aussi Puisque rappelons-le Que Rockstar a une sorte de petite exclusivité Avec Sony Parce que GTA 5 a On va dire Énormément marché Sur la plateforme Sur les anciennes générations de consoles Mais aussi sur la nouvelle génération de consoles Donc qui peut en fait Finalement Booster Les futures générations de consoles A venir Grâce à GTA 5 Et bien finalement On va dire que ça pourra booster Les ventes de Sony Ou de Microsoft Donc en termes de Xbox Ou de Playstation Donc ça peut être à la fois Une très bonne idée Et bien sûr aussi Les retrouver sur PS4 Et sur Xbox One Mais sur les anciennes générations De consoles d'aujourd'hui Tels que la PS3 La Xbox 360 Ciao ciao C'est mort Il n'y a plus rien Il n'y a plus tout du tout rien Tout les gens Merci d'avoir un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Donc je suis sur ma page Sous-tit personnelle aussi Puis je vous dis à la prochaine Peace out Merci d'avoir regardé cette vidéo